Musique 81. Compte rendu philosophique Art, communication, esprit, 13381. Compte rendu Par le fait que ce soit les généticiens qui s'occupent de philosophie, puisque c'est dans l'ère du temps, est-ce que c'est moralement concevable ? Qu'une élite décide, pour le peuple, est-ce moralement concevable, et cela dans une démocratie ? Qu'en est-il du computer, de l'implant dans le cerveau ? Qu'en est-il du fait qu'il soit commercialisé aussi ? On peut faire une approche concernant les laboratoires qui proposent des médicaments génériques. Concernant le computer, que penser de générer une partie du cerveau de l'être humain ? On manque de sommeil ? On manque de courage ? On manque de désir ? On manque de quelque chose ? Est-ce une solution le computer ? Alors, faut-il s'en remettre à ce type de matériel pour compenser ou se programmer ? Quels seront les effets indésirables ? Convient-il de poursuivre les recherches sur le génome humain ? Il y a 3000 maladies héréditaires sur Terre environ. C'est un alibi incontournable. Il va y avoir une forme sophistiquée pour se soigner, ou tout simplement de s'améliorer, ou insidieusement améliorer les performances que requiert la société darwinienne de la concurrence. Mais, ne perdons pas de vue le côté eugénique du programme, ou plus exactement de l'esprit véhiculé à travers le programme vers lequel on tend. La pilule pour les femmes en Amérique en 2004 est de plus prise sous forme d'implant. La pilule en implant se fait sous l'aisselle. On l'oublie. On peut même en arriver à occulter sa présence. Où est le conscient ? La technique des implants de toutes sortes à venir serait-elle un palliatif à tout ? Qui n'a pas son implant dans la société du paraître ? Cela serait la force de l'artificiel que de se faire oublier. Pour la chirurgie, il n'y aura pas d'ouverture sur le corps du pratiqué. Il sera proposé une chirurgie sophistiquée pour ceux qui souffrent et qui ont du crédit sur la carte bancaire. Par exemple, on utilise la morphine et la cocaïne pour les cas de souffrance et soulager la douleur humaine. Qui donc refuserait des implants ? Que penser d'une greffe de cerveau de primate inférieur à un primate supérieur ? Comment l'arrêter ? Est-ce que les êtres humains voudraient jouer aux apprentis sorciers, aux démurges, à être des dieux ? Pourquoi on tue les dieux ? Pourquoi on tue le vivant ? L'être humain a une volonté de connaître. L'être humain est invité sans arrêt à créer. Par les technologies, il apprend la maîtrise, le pouvoir, le contrôle, non de lui-même mais d'autrui. Le verbe est un moyen de créer la vie. Du vivant, nous allons passer à la procréation artificielle. Pourquoi se priver ? Est-ce que l'on veut vraiment avoir une réponse ? L'artificiel va incarner le rêve. La création est fulgurante. L'artificiel veut écarter l'amour du circuit, la souffrance, la maladie, le vieillissement. Qu'en est-il de l'âme ? Que dit-on à Méphistophélès dans Faust ? Je te donnerai mon âme. Et lui de récorté, tu m'offres ce qui te permettait de franchir l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire de l'assimiler ? Faire venir en soi ? On a tendance à être excentré, rarement à l'intérieur. On peut établir un parallèle avec faire ce qui va nous faire exister dans des cercles limitrophes. Cela induit que nous sommes ignorants de la nature et de l'essence du monde. Qu'en est-il de la force démurgique ? Du « croisser », « multiplier ». On se photocopie. Cela implique que l'on part de l'authenticité, du modèle originel. Et, ensuite, on se perd dans le simulacre. Notons, l'original n'est pas une reproduction, une duplication. Quelle justification philosophique ? Il n'y a pas d'essence. Et quelle justification éthique ? Et on peut faire un rapprochement avec la justification scientifique. Voudrait-on prolonger l'énergie créative ? Et cela, sans y arriver ? Quelle défaite ! Cela est un alibi. On se sentirait investi d'une inspiration de créateur de vie ? On va fabriquer un mutant seulement. Pour Taillard de Chardin, avant, les précurseurs de nos limites induisaient une pure philosophie. Or, qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce qu'on va faire de ce que la vie ne peut pas faire ? C'est-à-dire une néo-vie ? L'artificiel relayerait le naturel. Faut-il essayer cette voie VOIE qui est déjà bien entamée ? Et eux ? Qu'est-ce sur-créé ? C'est par rapport aux organismes, les vibrations de tous les corps, effectuant une restructuration du moule pour que le corps soit prêt, afin que s'opère la mutation. La vie ne peut plus faire. Un nouveau moule, un nouveau décor, un primate sophistiqué sont en route. La sophistication, alors, ce serait à l'être humain de la créer. Que signifie devenir créatif ? C'est s'appuyer sur quelque chose, ce qui est naturel et qui actuellement fout le camp. On nous la porterait pour être heureux. Est-ce vraiment exact ? Mais qu'en est-il réellement ? Quel est le politisé qui s'informe du comité d'éthique ? Où nous en sommes au plan de l'éthique ? Est-ce que le généticien est en train de fabriquer des monstres ? Qu'en est-il de la conservation de l'être humain nature ? Finira-t-il dans un musée ? La gestion du vivant planétaire est-ce du domaine de l'UNESCO ? Le fait de maintenir la planète dans un état entraîne-t-il le bien-être de l'être humain ? Que serait-il prioritaire à faire ? Un gestionnaire n'est pas un propriétaire. Comment éduquer l'enfant ? Quel rôle pour les parents et la société ? Quelle place pour les médias et notamment pour la télévision ? Il y a une responsabilité collective. On peut faire un parallèle avec l'environnement. Cela induit un poids sur les vies futures des enfants. Par ailleurs, on peut faire un parallèle avec la survie de l'humanité. Comment développer une morale de la préservation ? Regardons le gaspillage que nous avons en Occident et qui fait contraste avec la pénurie dans le Tiers-Monde. Comment faire apprécier la valeur des choses et cela dans une civilisation de consommation dite poubelle ? Comment faire apprécier de façon sincère ? Quel dosage du progrès ? Faudrait-il être anti-techno-scientifique ? Du rural avec la charrue, nous sommes passés à des techniques douces. Mais sont-elles si douces que cela ? Quel est l'ordre du sage ? La nature serait-elle bienveillante ? La nature est-elle hostile à l'être humain ? Il faut des millions de vies pour une vie. Cela implique que la vie est précieuse. Aurons-nous les siens de nous en apercevoir ? Et mieux, peut-être, de l'apprécier et de le vivre en sérénité et en espoir ? Quelle est la part incontrôlable de liberté et celle de chaos ? Quelle est la part immétrisable dans le monde concernant les êtres humains ? Qu'en est-il réellement des mafieux, des chefs de clan, de la criminalité, de la dégénérescence des ghettos ? On en arrive à un paradoxe comme des ghettos pour vieux riches et l'on souhaiterait une non-intervention de l'être humain dans la nature et cela dans un cadre théologique. La nature serait-elle une œuvre sacrée de Dieu ? Il est très sain de l'être humain Tout à l'ensemble Il y a de l'esprit Tout à l'esprit L'esprit Il y a de l'esprit L'esprit Il y a de l'esprit Il y a de l'esprit L'esprit Et de l'esprit Il y a d'esprit Il y a d'esprit L'esprit Sous-titrage ST' 501